Sous-titrage ST' 501 Dans la savane, nous croisons tous nos copains Lutissage aux éléphants Vers la cabane, nous marchons main dans la main Bonjour les amis ! Bonjour Jean-Jean ! Bienvenue à tous dans la cabane, au milieu de la savane Et sans plus tarder, laissez-moi vous raconter ce qui m'arriva ce matin En me promenant le long de la grande rivière Où j'aperçus de loin mon ami Tiffan l'éléphant Au poil luisant et au caractère charmant C'est moi ! Vacante à ses occupations habituelles Ensemble, nous avons continué notre balade Ne manquant pas en chemin de saluer Pif Paf La jolie girafe Et bien sûr, notre ami Bigoudi Saloui ! Mais quelle ne fut pas notre surprise D'apercevoir à l'ombre du grand Baobab Un attroupement d'animaux en pleine discussion Que se passe-t-il, nous sommes-nous dits ? Que se passe-t-il, vous êtes-vous dits ? Mais oui, car ce matin, il n'y avait pas de conseil prévu Entre les animaux les plus sages de la savane Et devinez quoi ? Au centre de la discussion se trouvait Balthazar le Léopard Bonjour les amis, ai-je dit ? Bonjour Tiffan ! Ont-ils tous répondu ? Excusez-moi d'interrompre votre conversation animée Mais j'aimerais connaître la raison de ce rassemblement Et bien, imaginez que Balthazar souhaite qu'on l'aide A trouver un moyen pour se débarrasser de toutes ces taches noires Et c'est à ce moment-là que Dédé Suspendu par la queue à une grosse branche du Baobab A proposé une solution Dédé ? Dédé le chimpanzé ? Dédé le roi des chimpanzés ! Et qu'a dit Dédé ? Dédé a dit ? Écoutez-moi donc Moi, Dédé, le roi des chimpanzés Et regardez ce pot de peinture que j'amène avec moi C'est la solution au problème de Balthazar Une couche ou deux de cette peinture Suffiront à notre ami pour se débarrasser de toutes ces taches noires Et avoir un pelage tout blanc Aussi blanc que la neige Ouais, figurez-vous qu'il s'est mis au travail Ouais, un coup de pinceau par-ci Un coup de pinceau par-là Et voilà Balthazar, plus blanc que blanc Plus blanc que blanc, mais pas pour longtemps En effet, tout heureux de ne plus avoir de taches noires En tout cas, en apparox Balthazar, le léopard, se pavane sur les chemins de la savane N'apercevant même pas les gros nuages noirs Qui traversent le ciel Prenant une allure plus rapide Le léopard arrive tout excité à proximité de sa tanière Mais les nuages, où sont passés les nuages ? Au-dessus de la tête de Pif Paf Quelle question ? Pif Paf La girafe Enote dans les nuages Et dans les nuages Il y a de grosses gouttes d'eau Et s'il pleut sur la tête de Balthazar Toutes ces taches noires vont réapparer Aïe, 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 aïe Elle est pas bonne l'idée de dédé ? En effet, Bilboquet, en effet Et pourtant, qu'a dit dédé de son idée ? Dédé a dit J'espère, enfin, que vous allez tous comprendre Que cela paye d'écouter les conseils de dédé, le roi des chimpanzés Mais soudain, des coups de tonnerre Fire sursauter tous les animaux de la savane du plus petit au plus Gros ! À cet instant précis, les nuages s'ouvrirent au-dessus de la savane Laissant échapper des torrents d'eau Arrosant tout sur leur passage Oui, tout, mais surtout le pelage de Balthazar Qui, en quelques secondes, virait apparaître Toutes ces taches noires Je le savais, je le savais ! À ce moment-là, Balthazar le léopard a rugi de colère Vraiment dédé, il n'y a aucune sagesse dans ton idée de singe De m'avoir peinturleré en blanc Jamais, mais jamais je n'aurais dû t'écouter Tout confus, tête baissée Dédé préféra regagner son Baobab au plus vite Dans la Bible, le grand livre rempli de la sagesse de Dieu Il est écrit qu'il est impossible au léopard d'enlever toutes ces taches noires Et si nous chantions ensemble le chant qui nous parle des taches du léopard ? Mais oui, bonne idée Tiffon Faisons retentir ce chant dans toute la savane C'est impossible au léopard D'enlever toutes ces taches noires C'est impossible au pécheur De laver seul son mauvais cœur Seul le sang de Jésus-Christ peut rendre ton cœur Propre et net C'est la Bible qui nous le dit 1 Jean chapitre 1 verset 7 Quelle histoire ! On s'en souviendra ! Sais-tu que la Bible raconte l'histoire d'un homme Qui lui aussi aurait bien voulu voir ses taches enlever ? Il avait besoin d'être débarrassé d'une affreuse maladie La lèpre C'est quoi la lèpre ? La lèpre est une maladie qui ronge les extrémités des doigts Des oreilles, du nez Les doigts, les oreilles, le nez, c'est affreux ! Cet homme s'appelait Naaman C'était un grand général de l'armée de Syrie Regardez cet homme Assis sur son magnifique cheval blanc Il fait une entrée triomphale dans Damas La capitale de la Syrie Il est acclamé par une foule Qui crie « Vive Naaman ! Vive le grand général ! » Naaman, hélas ! Bien que fort et malheureux Naaman était malheureux Voyez-vous, il était admiré de tous Mais il était lèpreux C'est affreux ! C'est affreux ! Attends, Bilboquet Ce n'est pas tout Dieu avait un plan pour Naaman Ainsi, une petite fille Qui avait été capturée par ses soldats Vivait sous son propre toit Car elle était la servante de la femme de Naaman La petite est loin de son pays Loin de sa maman, de son papa Mais chaque matin, elle prie Elle demande à Dieu La force d'être obéissante, souriante, aimable Un jour, la fillette s'aperçoit que Naaman a le visage rempli de vilaines taches blanches Elle comprend alors que son maître est atteint de la lèpre Oh, c'est affreux ! C'est affreux ! Si elle ne dit rien, Naaman va mourir Oh, mais c'est affreux ! Affreux ! Attends, attends, Bilboquet Écoute donc, lise-toi jusqu'au bout La petite ne sait plus quoi dire Quoi faire Elle n'est qu'une servante Qu'une enfant Mais elle désire la guérison de Naaman C'est à l'heure Qu'elle se souvient d'Élisée Oh, mais qui est donc Élisée ? Élisée est un prophète de Dieu La petite fille se souvient que Dieu opère des miracles à travers lui Elle est persuadée que Dieu veut et peut guérir Naaman Elle sait aussi que si elle ne dit rien, Naaman mourra Elle trouve enfin l'occasion de dire à sa femme Si mon maître pouvait connaître Élisée Je suis sûr qu'il serait guéri Oh, quel courage ! Mon enfant répond tristement la femme de Naaman Personne ne peut nous aider Naaman a vu tous les meilleurs médecins du pays Et aucun d'eux n'a réussi à le guérir de la lèpre Mais la petite fille ne perd pas courage Elle répond Élisée est un homme de Dieu Le Dieu que je prie Et par la foi qu'Élisée a en Dieu Il peut faire des miracles extraordinaires Tout est possible à Dieu En entendant la gentille fillette La femme de Naaman reprend espoir Et s'écrit Je dois en parler à mon mari Sitôt dit, sitôt fait Naaman avec le temps avait appris à aimer la petite fille Il a confiance en elle Ainsi, il décide de partir à Samarie pour rencontrer Élisée Apportant des sacs d'or et d'argent Naaman sur son char se dit Je vais certainement faire grande impression sur Élisée Il verra que je suis un homme important Il va sortir de chez lui Va s'incliner devant moi Puis il me guérira de la lèpre Mais une fois arrivé devant la maison d'Élisée Qu'arrive-t-il ? Mais oui, qu'arrive-t-il ? Eh bien, Élisée envoie son serviteur Géasi à sa place pour lui dire Va et plonge-toi cette fois dans le fleuve du Jourdain Ta peau redeviendra saine et tu seras pur Oh, je sens qu'il va se passer quelque chose Ce qui se passe, c'est surtout que Naaman est très fâché Il crie Mais comment osent-ils me traiter de la sorte ? Moi, Naaman, le chef de l'armée de Syrie Je pensais qu'il viendrait lui-même et qu'il me guérirait Voilà, je m'en doutais Il est furieux Mais un serviteur de Naaman Témoin de ce qui vient de se passer S'avance pour lui parler Naaman, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile Ne l'aurais-tu pas fait ? Bien sûr, répond Naaman Alors, je ne comprends pas Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile Tu l'aurais fait Et voilà qu'il te demande quelque chose de facile Et tu ne le fais pas Oui, bien répondu mon gars Naaman écoute son serviteur et réfléchit Il jette encore une fois un regard sur ses horribles plaies Et décide d'obéir à la parole du prophète Élysée Oh, bien quand même, c'est pas trop tôt Naaman se rend donc au bord du fleuve Et plonge sept fois dans l'eau En sortant de l'eau, il regarde sa peau Et s'aperçoit que toutes ses tâches ont disparu Oh, disparu ! Oui, complètement disparu Sa peau est redevenue comme celle d'un bébé Mais Naaman sait que ce n'est pas le fait de cette plongée dans l'eau Qu'il a guéri Mais parce qu'il a obéi à Dieu Naaman, tout heureux et purifié Repart dans son pays pour retrouver sa femme et la petite fille Dans cette belle histoire de la Bible La lèpre sur la peau de Naaman Nous rappelle que nous aussi, nous avons des tâches noires Oh, non pas sur notre peau Mais sur notre cœur Non, des tâches noires sur le cœur ? J'y comprends plus rien C'est normal, tu as toujours la tête dans les nuages Oh non, 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 c'est pas lui qui a la tête dans les nuages C'est pif-paf, pif-paf, la girafe A la tête dans les nuages Mais laissez-moi parler enfin Oui, oui, laissez parler Jean-Jean Merci Tiffan l'éléphant, au poil luisant et au caractère charmant Mais quelquefois gourmand Enfin, quand je parle des tâches noires sur notre cœur C'est bien sûr une image pour expliquer que le péché rend notre vie sombre Et bien triste En effet, chaque fois que nous mentons, que nous désobéissons ou faisons d'autres mauvaises actions Cela noircit notre cœur Mais en mourant sur la croix Jésus a pris sur lui tous nos péchés Souviens-toi Oui, s'il te plaît, s'il te plaît Propre et net C'est la Bible qui nous le dit Un Jean chapitre 1 verset 7 Il est tard, il est l'heure de se quitter Au revoir les amis Au revoir Quittons-nous sans oublier de chanter cette joyeuse mélodie Joie, 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 mon cœur est content Dans la savane, nous croisons tous nos copains Du petit singe au rose éléphant Vers la cabane, nous marchons main dans la main